Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de l'essence d'un cœur pur. Mes chers frères et sœurs en islam, l'un des principaux piliers de la purification des cœurs, d'ailleurs peut-être même la colonne vertébrale, c'est le pilier de la sincérité, c'est-à-dire de l'ihlas. L'ihlas, c'est la raison même pour laquelle Allah a légiféré toute la religion. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Surat al-Zumar, verset 2. Yani, en d'autres termes, adorez Allah avec ihlas en lui vouant un culte exclusif. En étant sincère avec Allah azzawajal. De plus, Allah s.w.t. dit dans le Qur'an, Il ne l'aurait été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyinah, verset 5. Allah s.w.t. dit, le seul commandement que je leur ai donné, le seul commandement est qu'ils adorent Allah azzawajal en lui vouant un culte exclusif. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rappelé l'importance de l'ihlas dans plusieurs dizaines de hadiths. D'entre eux, le premier hadith qui se trouve dans les livres les plus authentiques, comme dans Sahih Bukhari et Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Les actions ne valent que par les intentions, et chaque homme sera rétribué en fonction de son intention. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. « Les actions seront jugées par ce qui est à l'intérieur, et non ce qui est visible de l'extérieur. » Et Allah azzawajal nous récompensera en fonction de ce qui est dans notre cœur. Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Allah azzawajal ne regarde donc pas nos apparences, il ne regarde pas notre forme extérieure, mais plutôt, il regarde nos cœurs et les actes qui proviennent de ses cœurs. Le concept d'Ihlas, mes chers frères et sœurs, et il y a tellement de choses à dire là-dessus, l'un des célèbres Ta'abirin a fait cette remarque fort intéressante. Il a dit que l'Ihlas change tout. Si vous avez le bon Ihlas, le plus petit acte sera amplifié au plus grand. Et si vous n'avez pas d'Ihlas, les plus grandes actions seront détruites et seront annulées. Ce qui est important ici, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, car tout est basé sur la sincérité. Mais chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce que l'Ihlas d'un point de vue linguistique ? Et lorsque l'on l'utilise dans la shéria, qu'est-ce que cela signifie ? Le mot Ihlas vient des trois lettres. Khalasa. Et Khalasa signifie en fait, se débarrasser de, ou encore, d'en finir avec. Et donc, c'est pourquoi les arabes disent Khalas, c'est bon, t'as fini. Donc Khalas signifie fini, terminé. Quant à Ihlasa, signifie que vous vous êtes débarrassé de tout, sauf une chose, un but bien précis. Ihlasa signifie que tout le reste est éliminé, sauf une chose, la sincérité. Et c'est pourquoi Khalasa, éliminer ou en terminer avec, et Ihlas, être sincère envers Allah, parce qu'il n'y a personne d'autre qui est dans votre nia, autre qu'Allah. Les bénédictions de l'Ihlas sont tellement nombreuses, mes chers frères et sœurs. D'entre elles, nous avons tout d'abord le fait qu'un acte ne sera pas accepté, si vous n'avez pas de Ihlas. Si vous n'êtes pas sincère dans vos actions, peu importe ce que les gens pensent de vous, vos actes ne seront pas acceptés. Deuxièmement, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé, et d'ailleurs dans le Qur'an aussi, que shaitan n'a pas accès à celui qui est à l'Ihlas. Et en effet, Allah azza wa jalli dans le Qur'an, Mes chers frères et sœurs en islam, même shaitan lui-même sait que vous êtes hors de portée si vous avez l'Ihlas. Shaitan sait qu'il ne peut atteindre ceux qui ont l'Ihlas. Troisièmement, dans le Hadith, nous apprenons que celui qui a l'Ihlas, son doigt est accepté, surtout quand il en a le plus besoin. Et ce fameux Hadith, des trois personnes piégées dans la grotte, et ils sont sur le point de mourir, ils n'ont rien qui pourrait les sauver, chacun dit, faisons doa à Allah azza wa jalli à propos de quelque chose que nous avons fait, et peut-être Allah fera un miracle pour nous. Et donc ces trois personnes mentionnent un acte qu'ils ont fait avec Ihlas, et sans que personne ne le sache, mis à part Allah azza wa jalli. Ils font donc appel à cette action qu'ils ont fait, « Oh Allah, j'ai été honnête dans mes relations, et j'ai rendu tout l'argent jusqu'aux moindres centimes, même si j'aurais pu tricher, mais je ne l'ai pas fait. Oh Allah, pour mes parents j'ai fait ceci, et j'ai fait cela. Oh Allah, tu sais que cette femme m'a invité pour le mal, et j'aurais pu le faire, mais pour toi je ne l'ai pas fait. » Et donc on voit ici Ihlas, Ihlas, Ihlas. Et qu'est-ce qui s'est donc passé mes chers frères et sœurs ? Un miracle a eu lieu, et le rocher a été soulevé, et cela leur a permis donc de sortir de cette grotte. Quand vous en avez le plus besoin qu'un doa soit accepté, vos actes remplis d'Ihlas entrent en jeu. Et parmi les avantages d'Ihlas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de chaffa'a du jour du jugement. Ibu Hurayra radiallahu anna dit « Ya Rasulallah, qui va obtenir ton intercession le jour du jugement ? » « Je veux obtenir cette intercession. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah avec Ihlas » obtiendra cette intercession. Avoir l'Ihlas avec le kalimah permettra donc d'obtenir cette intercession le jour du jugement. Et parmi les avantages de l'Ihlas, mes chers frères et sœurs, et peut-être l'un des plus grands avantages d'ailleurs, lorsque vous faites quelque chose pour la bonne raison, Allah azza wa jal bénit votre acte et vos actions. Et Allah azza wa jal vous donne force et courage. Et Allah azza wa jal vous permet de vous lever contre chaque défi, contre chaque opposant, chaque obstacle, quand ce qui est à l'intérieur est juste et bon. Ce qui est à l'extérieur avec d'autres personnes devient sans importance. Vous le faites pour la bonne raison. Allah azza wa jal vous bénira et Allah azza wa jal vous aidera et vous serez victorieux. Regardez la syrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il se tenait tout seul contre l'humanité toute entière. Mecque a la rejetée. Nombreux sont ceux qui veulent le tuer. Bédir a eu lieu. Uhud a eu lieu. Il n'a pas d'armée. Il n'a pas de grand groupe. Et pourtant, il a l'ihlas. Et avec cela, il vient littéralement et change le monde. Et si vous regardez notre histoire des oulémas, il y en avait tellement de oulémas qui n'avaient même pas les mécanismes et les moyens. Mais incha'Allah, ils avaient l'ihlas. Et grâce à cela, leur héritage, leurs œuvres, leurs écrits vivent toujours de nos jours. Mes chers frères et sœurs en islam, si vous voulez réussir, si vous voulez vraiment laisser quelque chose derrière vous, si vous voulez laisser derrière vous un héritage important, commencez par ce qui est à l'intérieur du cœur. Tournez votre regard vers l'intérieur et assurez-vous que vous le faites pour la bonne raison. Car mes chers frères et sœurs en islam, lorsque vous le faites pour la mauvaise raison, non seulement il n'y aura pas de baraka et de bénédiction, mais quand les choses vont devenir difficiles, où est-ce que vous allez trouver du réconfort ? Si vous n'aviez pas les bonnes raisons ni les bonnes intentions, quand les gens commencent à critiquer, quand vos propres amis et votre famille deviennent des opposants, comment obtiendrez-vous du réconfort ou comment obtiendrez-vous du courage ? Comment allez-vous vous relever et continuer avec votre résolution si votre nia était mauvaise ? Mais si votre nia, votre intention était bonne, si vous l'avez faite pour les bonnes raisons, si Allah sait que vous le faites pour la bonne raison et je fais ça pour le bien et je fais ça pour l'amour d'Allah, eh bien, si toute l'humanité est contre vous, vous savez qu'Allah est de votre côté. De quoi avez-vous besoin de plus, mes chers frères et sœurs ? Et donc, subhanallah, faites les choses avec la bonne intention, avec l'ihlas. Maintenant, mes chers frères et sœurs, comment pouvons-nous obtenir l'ihlas ? C'est un autre sujet. Nous en reparlerons en détail, incha'Allah. Mets un point sur l'ihlas dont nous devrions tous nous rappeler. Nos érudits ont dit que pour obtenir l'ihlas, imaginez-vous que vous êtes debout le jour du jugement devant Allah. Faites de cette pensée-là une habitude, une routine dans votre esprit. Bien trop souvent, nous négligeons l'akhirah, nous négligeons la mort, nous négligeons le qabir. On nous dit dans la sharia de penser à la mort, de penser à notre tombe, de penser à Qiyamah. Pourquoi pensez-vous que chaque page du Qur'an mentionne le jour du jugement ? Décrit le jour du jugement en détail. Pourquoi, mes chers frères et sœurs ? Parce qu'Allah veut que vous sachiez ce qu'il vous attend de l'autre côté. Parce que quand vous savez ce qu'il vous attend, cela a un impact sur votre vie, cela a un impact sur vos intentions. Donc, l'une des façons d'augmenter notre ihlas, c'est de penser à l'au-delà, de penser à l'inévitable, du voyage inévitable, l'ange de la mort venant à nous, être dans la tombe avec Munker et Nekir, l'obscurité de la tombe, l'étroitesse de la tombe, la solitude de la tombe. Pensez à la résurrection, pensez au hisab, pensez au jugement. Et plus vous pensez à toutes ces choses, plus vous réaliserez que ce qui est important n'est pas ce que les gens disent ou ce que les gens pensent. Ce qui est important, c'est ce que Allah croit à mon sujet. Et la seule façon de changer cela, c'est en regardant à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, faire tout ce que nous faisons pour l'amour d'Allah, pour gagner la satisfaction d'Allah. Et nous continuerons la prochaine fois sur Ali Ahlas, car il y a encore tellement de choses à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.